Salut, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec Astérix et en fait on s'était arrêté ici. Donc tu te moques de moi gaulois mais je dois traiter avec toi. Parlons sans couper les cheveux en quatre. D'accord donc c'était une première blague, c'était un premier jeu de mots. Astérix lui disait parlons de manière directe, soyons efficaces dans notre dans notre conversation, dans notre discussion. Mais bien sûr c'était un jeu de mots, c'était une allusion aux cheveux et on se souvient qu'il y a une espèce de situation absurde dans le camp romain. Juste ça, donc c'est en anglais c'est tumbleweed. J'ai cherché le terme français, je trouve un terme, c'est virevoltant. Virevoltant, ça s'écrit comme ça. Virevoltant, ça serait, attendez, v-i-r-e-v-o-l-t-a-n-t. Mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est un terme québécois. J'ai l'impression que c'est un terme québécois. Personnellement, j'ai jamais vu ce terme virevoltant. Voilà, ça me dit rien. Mais voilà, tumbleweed. Et donc là, c'est allusion à un western. Mais il ne s'agit pas de paille, il s'agit de cheveux, bien sûr. Allez, la vignette suivante, on a Caius bonus qui, encore une fois, est furax, il est furieux, il est rouge de colère. Il pète un plomb, il pète un câble, il est en colère et il dit « Je ne veux plus qu'on parle de cheveux ! Je ne veux plus qu'on parle de cheveux ! » D'accord, on arrête de parler de cheveux, il n'en peut plus. D'accord ? Quand on n'en peut plus de quelque chose, ça veut dire qu'on est vraiment au bout, on n'arrive plus à gérer ses émotions et il y a la colère qui monte, on va exploser. D'accord ? Je n'en peux plus de... Je ne veux plus qu'on parle de cheveux. En fait, il n'y a pas l'expression « je n'en peux plus ». Désolé, c'est moi qui l'ai inventé, mais il n'y a pas ça, c'est « Je ne veux plus qu'on parle de cheveux ». Donc oui, pour décrire Caius bonus là, « Il n'en peut plus ». On enchaîne avec la vignette suivante et là, on a la réaction d'Astérix. Donc Caius bonus vient de crier, il vient de sauter comme ça sur place. « Je n'en peux plus ». Enfin, pas « Je n'en peux plus », mais « Je ne veux plus ». Et Astérix lui dit « Puisque c'est comme ça, la barbe ». Puisque c'est comme ça, la barbe. Et on a Panoramix qui rigole. « Non, ne pars pas », Caius bonus. « Non, ne pars pas ». « Non, ne pars pas ». Alors encore une fois, là, il s'agit d'un jeu de mots. En fait, Astérix fait des jeux de mots en lien avec la barbe ou les cheveux. Il dit « Puisque c'est comme ça, la barbe ». « La barbe ». Alors, c'est quoi cette expression, la barbe ? Je vais préparer. Donc, la barbe, c'est une expression pour montrer l'ennui ou l'agacement. C'est un peu la même chose que l'expression « Ça suffit ». « La barbe ». « J'en ai marre ». « J'en peux plus ». D'accord ? Celle que je viens d'utiliser. « J'en peux plus ». « J'en ai marre ». « J'en ai marre ». On arrête. D'accord ? « Je n'ai plus suffisamment de patience ». « J'ai plus suffisamment de patience ». D'accord ? « Ça suffit, la barbe ». Sauf que bien sûr, littéralement, le sens de la barbe, c'est ça. Et ça fait allusion, c'est une allusion humoristique à la situation où les Romains ont des barbes qui poussent à vue d'œil. D'accord ? On voit littéralement la barbe en train de pousser. Donc, une fois de plus, pour utiliser un terme neutre, Astérix est en train de se moquer de Caius Bonus. Pour utiliser un terme familier, Astérix est en train de se foutre de la gueule de Caius Bonus. D'accord ? Il utilise des jeux de mots, mais c'est volontaire. Il le fait exprès. C'est volontaire. D'accord ? C'est intentionnel. Puisque c'est comme ça, la barbe. « Non ! Ne part pas ! » Donc là, Caius Bonus, il se rend bien compte que s'il arrête de discuter avec Astérix, l'histoire de la barbe et des cheveux qui poussent continue et ça ne va pas résoudre le problème. Alors, Astérix s'arrête parce qu'on voit qu'Astérix s'apprêtait à rentrer dans la tente. Astérix s'arrête et il lui dit « D'accord, mais ne me prends plus à rebrousse-poil. D'accord, mais ne me prends plus à rebrousse-poil. » Alors là, encore une fois, on a un jeu de mots et on voit la réaction immédiate de Panoramix qui continue à éclater de rire et c'est encore plus fort qu'avant. Avant, c'était juste un... Et là, c'est... D'accord ? Vraiment, il se marre, il rigole, il prend plaisir à écouter les blagues, les jeux de mots d'Astérix. Et Astérix dit « D'accord, mais ne me prends plus à rebrousse-poil. » Alors, littéralement, prendre à rebrousse-poil, c'est quoi ? Je ne sais pas si vous voyez, mais ça, c'est mon bras et là, sur mon bras, il y a des poils. Et généralement, les poils, ils poussent plus ou moins dans un sens. Et prendre à rebrousse-poil, ça serait aller contre le poil. D'accord ? Caresser dans le sens du poil et prendre à rebrousse-poil. D'accord ? Donc prendre à rebrousse-poil, littéralement, ça veut dire qu'on ne va pas dans le sens naturel du poil. D'accord ? On va dans le sens inverse du sens naturel des poils. Ca, c'est au sens littéral. Mais en fait, l'expression prendre à rebrousse-poil, ça veut dire contrarier ou agacer quelqu'un en allant contre ses idées ou en le provoquant. D'accord ? Faire de la provocation, provoquer quelqu'un, être un provocateur, ce serait justement prendre quelqu'un à rebrousse-poil. D'accord ? Donc c'est clairement quelque chose de négatif. Il y a l'idée un peu de... Ca va contre quelqu'un. Mais encore une fois, il y a l'idée de poil et du coup, c'est une allusion humoristique à cette situation absurde. D'accord ? Mais ne me prends plus à rebrousse-poil. Et donc, Panoramix n'arrive pas à s'empêcher de rigoler parce que la situation est hilarante pour lui. D'accord ? Hilarante. Elle est très, très drôle. On enchaîne. Alors, est-ce qu'il va y avoir encore un jeu de mots ? Tout ceci est échevelé. Parle, nous t'écoutons. Pardon. Tout ceci est échevelé. Parle, nous t'écoutons. Et là, Panoramix n'en peut plus. Donc là, on pourrait dire que Panoramix est en fou rire. D'accord ? Il a un fou rire. Il est en fou rire. Il a un fou rire. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à se contrôler. Il n'arrive plus à se retenir de rigoler. Et vraiment, il rigole fort. D'accord ? C'est un rire. Ce n'est pas un petit rire. C'est un grand rire. Il rit à gorge déployée. On voit même qu'il en vient à taper les points au sol. Il est tellement pris par l'aspect humoristique de cette situation qu'il en vient à taper le sol avec ses points. Pourquoi ? Astérix continue avec des blagues en lien avec les cheveux et tout ce qui est poils du visage. La barbe, la moustache, etc. Il dit tout ceci est échevelé. Parle, nous t'écoutons. Alors, c'est quoi échevelé ? Je vous ai préparé une définition. Échevelé, littéralement, ça veut dire qu'on a les cheveux en désordre. D'accord ? Moi, par exemple, là, si je retire mon bonnet, j'ai vraiment... Là, par exemple, je suis clairement échevelé. Vous voyez ? Je suis échevelé. J'ai les cheveux un peu dans tous les sens. En désordre. Tout ceci est échevelé. Là, on ne parle pas des cheveux. On dit... C'est plutôt le sens. C'est une expression qu'on utilise. Ils ont dit tout ceci est chaotique. Tout ceci est confus. D'accord ? C'est pas ordonné. C'est pas structuré. Non. C'est pas structuré. C'est un peu en désordre. C'est un peu le chaos. C'est chaotique. D'accord ? Chaotique, c'est l'adjectif. Le chaos, c'est un nom. Le chaos, c'est chaotique. Donc, en gros, ce que veut dire astérix, c'est que jusqu'à présent, leur conversation, leur discussion n'est pas structurée. Et donc, ils utilisent le mot tout ceci est échevelé. D'accord ? On n'est pas clair dans notre manière de communiquer. Mais encore une fois, on a la racine cheveux. Cheveux, les cheveux. On a la racine cheveux. Et c'est clairement à la base un sens littéral en lien avec les cheveux. Donc, Astérix, encore une fois, est en train de se foutre de la gueule de Caius Bonus. Et donc, Panoramix n'arrive pas à résister. Il se marre. Il rigole. On enchaîne. On a terminé une page. Et on va enchaîner avec la vignette suivante. Et là, on a Caius Bonus, un corps, qui dit « Je m'avoue vaincu. Donnez-moi du contrepoison et je vous rends la liberté. » Je m'avoue vaincu. Donc, je vous rappelle que vaincu, c'est le participe passé du verbe vaincre. D'accord ? Quand on a vaincu quelqu'un, ça veut dire qu'on a dominé quelqu'un. On a été plus fort que quelqu'un. D'accord ? Et là, il dit « Moi, je m'avoue vaincu. » Ça veut dire que moi, je suis vaincu. Moi, j'ai perdu. D'accord ? Imaginons qu'il y avait un match de foot entre Astérix et Caius Bonus. À Astérix, son équipe a marqué 11 goals. Et Caius Bonus, son équipe a marqué 0 goals. Eh bien, Caius Bonus dirait « Je m'avoue vaincu. J'ai perdu le match de foot. » D'accord ? Être vaincu. « Je m'avoue vaincu. » Avouer quelque chose, ça veut dire qu'on admet que quelque chose est vrai ou que quelque chose s'est passé. Par exemple, « Oui, j'avoue, c'est moi qui ai mangé tout le gâteau. » D'accord ? Avouer quelque chose. « Je m'avoue vaincu. » Donc, j'admets que, voilà, j'ai perdu. « Donnez-moi du contrepoison et je vous rends la liberté. » Donnez-moi du contrepoison. On se souvient, le contrepoison, c'est justement une potion qui peut permettre d'annuler le fait que les cheveux poussent extrêmement vite ou que la barbe pousse extrêmement vite. Donc, c'est le contrepoison. La potion de base, c'était le poison et là, c'est le contrepoison. On pourrait dire que c'est l'antidote, d'une certaine manière, l'antidote, pour simplifier. « Et je vous rends la liberté. » « Rendre la liberté », ça veut dire que là, techniquement, Astérix et Panoramix sont captifs. Ils sont prisonniers, d'accord ? Comme s'ils étaient dans une prison. Ils ne sont pas en liberté. Et donc là, il dit « Si vous me donnez l'antidote, si vous me donnez le contrepoison, je vais vous rendre la liberté. Donc, vous serez à nouveau en liberté. » « Vous ne serez plus captif. » Voilà. On va s'arrêter ici parce qu'on arrive déjà à 11 minutes. Comment on dit « Je m'avoue vaincu » dans votre langue ? Si vous pouvez me mettre l'expression « Je m'avoue vaincu » ou bien « vaincu », vous pouvez mettre simplement le mot « vaincu » et donnez-moi une expression dans votre langue maternelle pour dire ça. Comme ça, encore une fois, pour l'algorithme, c'est cool. Et moi, ça me permet de réviser un peu mon vocabulaire dans plusieurs langues ou d'apprendre des nouvelles expressions. Donc, c'est fortement apprécié. Merci beaucoup. Si vous pouvez laisser un like, c'est cool. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao. Grazie. Ciao. C'est à fait un thème bas. Bonjour, chau. Tu vois taically semper. Au fait. Bye. Alors,家z-vous merci. Sous-titrage ST' 501